Aujourd'hui, on va parler d'arachnid. Attention à ceux qui en ont la probie. Salut Saf, comment tu vas ? Salut Pierrot, bah écoute, ça va, ça va très bien. Merci. On va aborder aujourd'hui un gros morceau. Ouais, ouais, un gros morceau, c'est vrai qu'on vous a fait pas mal de rattrapage, parce que l'atelier c'était ça, ces présentations qu'on a faites étaient de rattraper, on a parlé de la plateforme, on a parlé de l'escargot, on a parlé de l'orni bidule machin truc, des wookie qui n'étaient pas, voilà, dont on a dit que c'était vraiment un jouet. Là, on va quand même rentrer dans le dur, je pense qu'il faut le dire, on rentre sur une figurine qui est totalement méta en ce moment, et ça tombe bien. Alors, je te fais juste par contre une remontée, il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé où c'est qu'on en était dans les ateliers, et quand est-ce qu'on était back ? Donc, ben voilà, on est back, et on est back avec du lourd, puisque là, on arrive donc avec le droïde à araignée nain, le DS-D1, dont on a dit qu'il était très très méta. Avant d'aborder les cartes, on s'attarde quelques secondes sur la figurine, qui est vraiment de toute beauté. Franchement, il est très cassé. Moi, je ne sais pas pourquoi, dans mon inconscient, il était plus gros que ça. Ouais, c'est au niveau de l'échelle, mais par rapport au film, tu veux dire. Mais en même temps, dans les films, on avait deux types d'araignées. Il y avait les grosses, grosses araignées, qu'on voyait avec le gros laser, et puis il y avait les araignées. Oui, c'est vrai que peut-être elles étaient un peu plus grosses, mais je trouve que l'échelle n'est pas dérangeante. Non, l'échelle n'est pas dérangeante. On est sur un socle qui est quand même sympa, qui va permettre pas mal de mobilité. Juste un petit défaut, c'est cette grande antenne qui est fluff, mais qui du coup va induire un transport assez compliqué. Moi, le seul petit conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas coller la tête sur le corps, comme ça vous pouvez enlever la tête et puis déplacer plus facilement. Ça, pour info, c'est deux coups de la vie, un coup d'aéro pour les yeux. Franchement, c'est un spa vite et bien. Alors après, il y a des choses superbes qui se font sur Internet. Il y a des gens qui ont utilisé des codes couleurs qui étaient vraiment merveilleux. On ne va pas revenir là-dessus, mais tout ça pour dire que c'est une très, très belle figurine. Utiliser les pattes pour repérer les arcs de tir, parce qu'en l'occurrence, et là, moi, on en reparlera, mais c'est un peu gênant. On est quand même passablement sur du fixe avant au niveau des armes. Ça me dérange un peu, puisque pour moi, la tête devait pouvoir tourner. Donc, je trouve ça un peu gênant. Bon, après, ça, c'est très fréquent sur les véhicules. On le fixe avant, en tout cas au niveau des armes. Donc, oui, effectivement... C'est vrai que ça aurait été un peu cheaté. On va voir que c'est quand même une belle figurine pour le compétitif. Si elle avait pu tirer dans tous les sens, ça aurait été chaud. Après, de toute façon, comme elle tire loin, l'arc de tir, il est anecdotique. Ce n'est pas ça qui devrait être. Il y a vraiment problématique, vraiment problématique. On est d'accord. Allez, on va... Alors, il faut que je retrouve... Pof, voilà. On va commencer, comme d'habitude, par la carte. On est sur du 55 points. On est donc sur un véhicule terrestre. Mais on va voir que ce n'est pas vraiment très impactant. Parce qu'il y a des mots-clés, en fait, qui vont pallier à tout ça. On va avoir 6 en vie et puis 4 en mécanique. Bien entendu, on défend sur du blanc. Ça, c'est classique. Par contre, là où ça commence à devenir assez intéressant, c'est qu'on va surger à la fois en attaque et en défense. On se déplace à deux. On a deux armes, entre guillemets, natives. C'est le petit coup de patte. Alors, j'aime bien le terme coup de patte vicieux. C'est pas vicieux. Comme une araignée. Allez, pouf, petite pichenette. C'est la petite pichenette qui va bien avec un rainbow quand même. Donc, c'est quand même sympa. Et puis, il y a un mécanisme d'autodestruction dont on va revenir assez rapidement. Qui va balancer quand même. Ah ouais, c'est gouroument ça. 3D rouge, une déflagration et puis impact 1. Rien que ça. Je ne vous rappelle pas ce que c'est que l'impact. Vous transformez une touche en critique. Donc, on va aborder ensemble les mots-clés qui sont sur cette carte. Et puis, on va justement commencer avec cette autodestruction 4. Si vous avez au moins 4 pions de blessure, effectuez votre attaque autodestructrice. Donc, on va utiliser l'arme qui est en dessous avec 3D rouge, déflagration et impact 1. Et à partir du moment qu'on a 4 pions de dégâts, on en a 4 sur 6. Donc, il y a peut-être encore moyen de tirer un petit peu sur la corde. C'est assez particulier l'utilisation et le timing de l'utilisation de cette carte. Parce que, du coup, est-ce que je vais pouvoir attaquer 2 fois ? J'attaque une première fois, puis ensuite je m'autodétruis. Bien entendu, quand on s'autodétruit, on va retirer le socle. Comment ça se passe ? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Alors, on voit, si tu veux, dans le mot-clé qu'on nous parle d'une action gratuite d'attaque. D'accord ? C'est ça qui serait l'attaque de détruction. Alors, ce n'est pas marqué dans le mot-clé apparemment. C'est dans les ratars en fait. Exactement. Donc là, après avoir checké les ratars, c'est bien confirmé que même si on a effectué une action d'attaque, donc avec l'araignée pendant l'activation, on pourra aussi effectuer cette attaque autodestructrice puisque c'est considéré comme une attaque et non pas comme une action d'attaque. Ah, c'est simple. Donc, on ne diminue pas deux fois l'action d'attaque. On fait une action d'attaque et une attaque. Donc, c'est très particulier. C'est quelque chose qu'on n'a encore pas beaucoup vu parce que surtout que c'est considéré quand même dans l'activation de l'araignée. C'est assez particulier, mais c'est très important de savoir ça. C'est-à-dire qu'on peut effectuer nos actions, les deux actions principales, donc par exemple viser et faire une action d'attaque. Et on aura aussi gratuitement une attaque avec l'autodestruction de l'araignée. D'accord, ok. Et donc, du coup, on a quand même un socle qui est assez important. Effectivement, quand on est dans une configuration, on va les présenter, les armes, mais quand on est dans une configuration lance-flamme où on aurait roché le corps à corps, on va vite se retrouver acculé et entouré de troupes. Donc, on peut imaginer effectivement le barou de donneur où je balance un coup de lance-flamme. Après, je déclenche cette autodestruction. Puis comme j'ai quand même un gros socle, c'est tout ce qui est autour du grand socle à portée à distance 1 et non pas à portée, à distance 1. À distance 1 ou à portée 1 ? À portée 1, c'est encore plus long. Ah ouais, c'est immense. Ah ouais, donc en fait, ça te fait vraiment une aire d'effet comme ça, quoi. En fait, c'est énorme, quoi. Toutes les unités dedans vont se prendre chacune 3D rouges sans couvert, compact 1. Ah ouais, c'est un beau barou de donneur, effectivement. Alors, tout dépendra de la façon dont vous voulez jouer la figurine. Nous, on a notre appréciation de la chose. Mais si vous optez pour le lance-flamme qu'on vous présentera tout à l'heure et puis que vous vous retrouvez ou si vous vous retrouvez dans une situation où vous sentez que vous allez la perdre, vous êtes complètement acculé par les troupes autour, ouais, c'est un beau bonsaï en perspective. Bon, on pourra dire aussi que se retrouver dans cet état-là, c'est quand même assez difficile parce qu'on a une armure 3. Donc une armure 3, tant que vous défendez, vous annulez jusqu'à 3 touches, 3 résultats touches, résultats, c'est important. Donc c'est après modification, du coup, si ce sont des résultats ou si c'est directement au niveau du lancer ? Oui, c'est ce qui restera après modification. On rappelle qu'aux modifications, c'est pour transformer, par exemple, les impacts en critique ou les surges en critical. Ou les surges en touche aussi, les surges en touche. Les surges en touche, exactement. Et une fois que c'est fait, on fait le bilan, on regarde et donc il y en a 3 qui sautent. Voilà, c'est ça. Voilà, donc c'est quand même déjà méchant. Pour peu que vous ayez un cover, voire un cover 2, vous allez de facto en annuler 5. Et comme on disait tout à l'heure quand on en discutait, ça transforme ta Z6 en pistolet à haut. Et bon, en gros, il va falloir lui préférer sans aucun doute des fire support. Il faut vraiment venir attaquer la bestiole avec un gros pool de dés, réussir à bien fabiabiliser son pool de dés. On y réfléchit à deux fois, finalement, pour prendre une droïde araignée en cible. Et c'est ça qui en fait vraiment tout l'intérêt. Et vous verrez qu'en rajoutant des protocoles et en mettant les bons tacticiens avec, ça devient vraiment à la limite du cheat. On est d'accord. On a un véhicule terrestre, mais pas d'inquiétude parce qu'on a donc véhicule grimpant. Donc, vous êtes considéré comme un soldat en ce qui concerne le déplacement verticaux. Alors là, on se dit, merde, il va falloir que je fasse des gestes, je risque de casser mon araignée. Si elle tombe, elle va avoir des impacts. Mais non, parce qu'elle a grimpeur expérimenté, la petite saloperie. Et tant que vous escaladez, vous ne lancez pas les dés de défense et ne subissez pas de blessures. Elle n'a que des avantages. Des avantages. Moi, ce que j'aimerais souligner, c'est que ce qui est vraiment très, très cool, c'est que pour le coup, le design est extrêmement fluff. Du fait déjà que c'est une araignée qui puisse grimper. Et en plus, ce petit mot d'autodestruction là que je trouve vraiment génial dans l'état d'esprit des droïdes. Donc là, rien que pour le design et les mots-clés et les règles qu'elle apporte, je trouve ça excellent. C'est vraiment la figurine place to be du moment. Et puis, elle va avoir programmé. Vous devez vous équiper d'une carte d'amélioration. On va regarder ensemble ces cartes d'amélioration. Et vous allez... Alors, vous les connaissiez déjà parce qu'on les a déjà présentées. C'était pour le NR, je crois, le NR99. On va commencer par le protocole d'attaque parce que forcément, il aura notre préférence parce qu'on est des gros bourrins et qu'on aime se gorger de précis et de visée. Donc, si vous optez pour ce protocole, votre première action doit être si possible de visée, sauf si vous possédez un ordre face visible. Soyons clairs, l'objectif quand on a ses cartes et étant donné qu'on est de toute façon obligé de s'en équiper, c'est de ne surtout pas mettre d'ordre sur la figurine pour qu'elle puisse bénéficier de ça, à moins que vous ayez vraiment une volonté de maîtriser son activation. Et puis, en plus de la visée, vous allez gagner précis 2. Quand vous dépensez un pion de visée, vous relancez jusqu'à 2 dés supplémentaires. Donc, ça, ça fait beaucoup quand même. C'est ça. On est sur un précis 2. Donc, le mot-clé que, par exemple, on les destrooper nativement, c'est quand même qu'on rejette jusqu'à 4 dés sur une visée. Donc, ça, c'est très important. Par pion visée, on rejette 4 dés. Et on verra le combo qui arrivera par la suite. On se rendra compte à quel point ça peut être violence sur une arme en particulier. D'accord, ok. Donc, on le garde pour tout à l'heure. À mon avis, ça va ioniser à tout va. Alors, on passe vite sur ces protocoles parce qu'on les a déjà présentés. Il y a aussi le protocole dit de défense qui utilise les mêmes caractéristiques. Votre première action doit être, si possible, une esquive, sauf si vous possédez un pion d'ordre face visible. Et puis, surtout, agile. Après que vous avez défendu, si vous avez dépensé au moins un pion esquive, vous gagnez un pion esquive. C'est-à-dire qu'en fait, on va repouper le pion esquive qu'on vient d'utiliser. Et puis, on va gagner également une manœuvre improbable. Vous pouvez dépenser des pions d'esquive pour annuler les résultats critiques. Je vous rappelle que normalement, le pion d'esquive ne peut pas annuler le critique. Eh bien là, ça va être possible. Et on a dit tout à l'heure que si vous vouliez pouvoir vous débarrasser de ces saloperies, il allait falloir aller chercher du critique ou des gros, gros poules de dés. Donc là, des gros poules de dés qui se font marraver par de l'esquive. Et puis, en plus, avec une manœuvre improbable qui vous fait marraver au niveau des critiques. Ça devient vraiment lourd. C'est bien pénible. On se rend compte qu'effectivement, c'est tout indiqué. Si on veut rendre son araignée très tanky, on a la solution. Et donc, avec une araignée comme ça, effectivement, on peut, on le verra, aller sur une configuration lance-flamme et aller vaillamment chercher du corps à corps, même à distance courte, puisque le lance-flamme va taper de mémoire à distance 1, je crois. Donc, voilà, c'est vrai que ça peut donner l'impression que, mon Dieu, j'y arriverai jamais. Et puis, au final, avec ce genre de cartes, on y va quand même assez aisément, pour peu qu'en plus, on capote 2-3 couverts en chemin, c'est réglé, quoi. Oui, c'est quand même très, très fort. Et puis, on rappellera aussi dans ce que tu viens de dire, pour les deux protocoles d'attaque et protocoles de défense, qu'on a les IA. Donc ça, quand on n'a pas d'ordre, on est soumis à ces IA. Mais par contre, les autres mots-clés qui sont en dessous, eux, qu'on ait d'ordre ou pas d'ordre, seront en permanence là. Donc, agile et non-aveur improbable, ce sera tout le temps, hors d'ordre ou pas. Et pareil pour le précis 2, pour les araignées qui sont dotées. Donc, c'est quand même très, très intéressant, comme tu l'as dit, si tu veux rentrer pour une araignée tankie, se balader le temps d'arriver, c'est très bien. Oui, tu fais bien de le rappeler, les mots-clés qu'on obtient grâce à ces cartes-là ne sont pas liés à la notion d'IA. C'est une erreur qu'on peut commettre, on en avait déjà parlé. Et puis, le dernier, qui est le plus circonspect, c'est le protocole d'engagement. Vous gagnez, il y a attaque-déplacement, votre première action doit être, si possible, une attaque ou un déplacement, sauf si vous possédez un pion d'ordre, face visible. Alors, juste une précision, bizarrement, c'est celui qui est le plus cher, parce qu'il vaut 5 points, là où les autres vaut 3 points. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il te restreint beaucoup moins que les deux autres d'IA. Parce qu'on rappelle quand même que quand on a deux actions, si on est obligé d'esquiver ou obligé de viser sur la première, ça peut être pénalisant pour les mouvements par la suite, parce qu'on aime bien tirer dans le jeu quand même. Donc, c'est-à-dire que c'est une araignée statique globalement quand on est sous IA. Là où là, tu as quand même attaque ou déplacement, ça offre une plus grande latitude. Certes, tu n'as pas de mots-clés, mais tu as une plus grande latitude quand tu n'as pas d'ordre, surtout. On est clair qu'effectivement, si on prend un protocole de défense, où on va être obligé d'opter pour une esquive, après, derrière, c'est soit je me déplace, soit j'attaque. Donc, effectivement, c'est assez impactant. C'est assez embêtant. Donc, on n'a pas d'ordre. C'est pour ça qu'il faut faire le choix, donner des ordres ou pas au bon moment. D'accord. On va, du coup, aborder les armes, et puis on va juste commencer par la plus méchante de toutes, parce que c'est celle qu'on aime bien, et puis on a envie de vous montrer et de vous expliquer plein de choses. C'est le blaster Ionic qui, du coup, est frontal. Alors, j'avais dit tout à l'heure, moi, je trouve ça un peu embêtant, mais ça aurait été trop cheaté que ce soit autrement. On l'a dit tout à l'heure également, ça balance à 2-4. Donc, de toute façon, à distance, votre arc de tir, il sera forcément assez conséquent pour pouvoir toucher l'intégralité de la table. Bon, on est sur 3 noirs, 3 blancs, avec donc un cycle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une carte qu'il va falloir redresser. Mais vous allez voir que notre ami Saf est venu avec dans son petit bagage plein de petits trucs de putes pour vous faciliter la vie. On a donc le fixe avant, et puis on va gagner ion 1 et impact 2. Le ion 1, je rappelle, on pose un token ion sur la figurine, sur la cible, qui doit être une cible mécanique. On est bien d'accord qu'on ne peut pas ioniser un humain. et du coup, il va perdre une action, en fait. C'est ça, exactement. Le ion, voilà, le fonctionnement, on pose un ion. Et en fait, le ion, c'est à la fin de la prochaine activation de l'unité qui est ionisée. Donc, pendant son activation, elle va perdre une action et pouvoir ensuite se défausser de ce pion ion plus à la fin de son activation. Donc, on rappelle bien, fin d'activation et non pas fin de tour. Parce qu'en général, on nettoie la table, le ion, lui, reste tant que l'unité n'a pas été activée. Hum, hum, d'accord. On ne se débarrasse pas en étant activé juste avant, en se disant, je me suis pris le ion, le tour va se terminer, ça ira bien, ma vie sera belle. Non, non, on se le traîne. Et pour peu, et là, vous le verrez, que vous utilisiez des profils avec deux ou trois araignées dans votre liste d'armée, vous pouvez totalement stacker une armée, voire un bipode impérial ou un char adverse et le scléroser dans ses actions. Enfin, c'est vite un cauchemar. C'est vite un cauchemar. C'est ça. Vas-y, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce blaster ionique ? Lâche-toi. Déjà, on peut dire clairement, on va commencer juste par son coup. Donc, on remarquera que sur les trois armes, c'est le moins cher. Donc déjà, on se dit, ok, portée 2-4, on rappelle que portée 2-4, c'est juste qu'il ne peut pas tirer à portée 1. Puisque la portée 2, c'est du début de la portée 2. La portée 2, c'est le segment vraiment. Donc 2-4, ça donne vraiment une énorme portée de tir. 4 sur une table, on le sait qu'on rappelait, la portée efficiente, c'est la 3. Portée 4, on est au-delà de ça. Donc on est vraiment sur une arme qui tire loin, qui a ion 1, comme tu l'as dit, et impact 2. Donc l'impact aussi pour fiabiliser, transformer les touches en critiques. Donc c'est une arme anti-véhicule très intéressante, parce qu'en plus, elle fait perdre les actions. Comme tu l'as très bien dit, un marcheur impérial ou un tank qui perd une action, c'est dramatique pour ce genre d'unité, parce qu'au niveau des déplacements, il te reste éventuellement que les tirs. Donc c'est vraiment fait pour ça. On va souligner le pool 2D quand même, les amis. On est sur 3 noir, 3 blanc. On rappelle qu'il transforme les adrénalines en touches. Donc on se dit sur le papier, bon, 3 blanc, 3 noir, ce n'est pas forcément le plus fiable. Mais on rappelle que si on lui met le protocole d'attaque, et c'est un petit peu le combo qu'on voit dans la méta et dans l'ultra compétitif, c'est que ces araignées-là sont équipées du protocole d'attaque qui va leur donner précis 2. Donc pour chaque pion visée, ils vont rejeter 4 dés. Et c'est là où on se rend compte que c'est extrêmement fiable parce que quand on va pouvoir l'équiper par exemple d'un visée jumelée, le LTA en anglais, les visées jumelées, donc tu vas gagner un pion visée dès que tu as un ordre et comboter avec par exemple Kalani, donc le fameux super tactic druide qui a Stratégize 2 qui va permettre pour une seule action de donner à 2 unités différentes une visée et une esquive, on peut se rendre compte qu'on va se retrouver avec des araignées qui vont démarrer le tour avec 2 visées. Donc elles vont pouvoir rejeter au total 8 dés plus les 6 dés de base. Donc autant vous dire que vous fiabilisez quasiment à 90% ou moins 5 à 6 touches. Ce qui quand on retire sur des unités à couvert lourd, on est entre 3 et 4 sauvegardes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est extrêmement pénible même sur des troupes parce qu'on pourrait se dire oui c'est orienté véhicule mais non pas du tout. Si vous les équipez bien avec des sources de visée, ça devient vraiment des épines dans le pied même contre les troupes qui doivent subir en permanence entre 3 et 4 sauvegardes par tir. Il ne faut pas oublier que ces troupes-là vont subir de la suppression. Plus de la suppression bien évidemment. Mais ne se fasse que de faire 3-4 sauvegardes en permanence on se dit on a couvert lourd on est tranquille et maintenant boum 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 et ça n'arrête pas. Et encore une fois porté 4 pour aller les chercher c'est compliqué parce qu'il va falloir passer tout le rideau de B1 et de maniagarde ou de toutes les unités qui sont entre elles et vous. Donc c'est vraiment des vraies batteries de soutien mobiles pas chères au final et donc avec cette arme-là ça devient vraiment très très fort. Alors par contre on va bien se rappeler que c'est une arme qui s'enclenche d'accord ? Qui a le mot des cycles. Donc cycle on rappelle que si pendant l'activation l'arme n'a pas été utilisée elle se redresse sur automatique. Mais au final quand on ne veut pas perdre de tour à attendre que l'arme se redresse parce que pour le coup si l'arme est enclenchée l'araignée ne peut rien faire puisqu'elle n'a pas d'autre arme donc il faut absolument qu'elle utilise son arme ou alors ça lui permet de se repositionner éventuellement. Mais le combo avec comment ça s'appelle avec Kalani ou les visées jumelées permettra donc à l'araignée d'avoir deux visées dès le démarrage qui lui permettra de gagner une action pour recover sa carte et elle aura quand même deux visées pour attaquer. Et en fait une fois en position elle ne va faire que ça je recover je tire je recover je tire et je suis stuffé deux visées tout le temps. Donc c'est vraiment très très fort de ce côté-là. J'avoue que là franchement profitez-en tant que ce n'est pas à y rater quoi. on va dire ça pour l'instant ça ne l'est pas mais profitez-en tant que ce n'est pas à y rater. Moi je l'avais vu je l'avais vu au CF c'est là qu'elle a commencé c'est là qu'elle a commencé à sortir je l'avais vu en CF en duo on en voyait deux voire même il y avait des joueurs qui en sortaient trois franchement c'était insupportable pour le joueur d'en face un petit bisou une petite dédicace à Allumette que j'ai vu souffrir pendant près de deux heures face à ces saloperies je pense qu'il doit encore en faire des cauchemars clairement on va on va parler on va parler de la suite bon alors on va quand même aborder la suite mais vous avez compris que nous c'était protocole d'attaque et c'était blaster ionique mais je laisserai Saf vous en parler vous en parler dans sa conclusion on a aussi également la possibilité de l'équiper d'un canon laser frontal donc là on va passer sur une distance de 1-3 on va avoir un pool de dés qui reste quand même sympa avec un rouge 3 noir et un blanc on va gagner un critique 1 donc la possibilité de surge des résultats en critique et puis on va garder cette notion de fixe avant et de façon paradoxale on va passer sur un coup de 15 bon l'arme du débutant alors c'est l'arme la plus polyvalente on va dire parce que c'est la portée encore une fois basique la portée 3 du jeu le pool de dés a l'air quand même plus fiable parce qu'on rajoute un petit dé rouge par rapport à l'autre araignée par rapport au ion pardon donc on est quand même sur 5 dés avec aussi le mot clé critical donc la petite serge qui passe en critique qui peut passer les couverts qui peut taper un peu les troupes donc voilà sur le papier c'est l'arme qui a l'air la plus séduisante mais le problème c'est la portée 3 qui demande quand même à l'araignée d'avancer de s'exposer et là où justement le ion lui n'a pas besoin de s'exposer dans les ranges classiques les ranges les plus populaires les plus impactants elle elle va devoir y rentrer donc elle va plus pouvoir subir justement les attaques d'en face donc c'est un peu plus dangereux pour elle le fait que ce soit plus cher aussi c'est un peu étrange dans le sens où alors on peut le comprendre dans le sens où l'arme ne s'enclenche pas donc c'est une arme en permanence donc je pense que c'est pour ça que ça vaut un peu plus cher sur le papier ils avaient peut-être pas anticipé le combo que tu pouvais faire ensuite avec Alany les visées les machins qui de prime abord semblait être problématique cette histoire de s'épuiser elle ne s'épuise pas donc voilà c'est 15 points c'est un pool quand même qui reste intéressant je pense qu'après ce genre d'araignée quand on leur met le canon laser il va falloir les équiper soit du protocole de défense éventuellement pour essayer justement de les faire durer un peu plus dans le temps soit du protocole d'engagement qui va te permettre du coup d'avoir toujours cette mobilité de bouger ou de tirer en première action ouais c'est ce que je pensais aussi je disais je disais arme de débutant c'est pas péjoratif mais effectivement c'est celle sur laquelle on pourrait partir parce qu'elle a plus de lisibilité et effectivement essayer d'éviter le protocole d'attaque avec parce que là vous risquez quand même d'être gêné par le fait que vous tirez à une distance qui va vous faire entrer en close enfin pas en close pas en corps à corps mais rentrer dans la capacité de tir enfin une réponse de tir adverse donc ouais peut-être un protocole un protocole d'engagement pour gagner en déplacement donc voilà je peux me repositionner je peux éventuellement reculer et puis sinon le bon vieux protocole de défense celui-là il va vous tanker comme il faut et puis la dernière arme alors la dernière arme ouais dis-moi je voulais juste préciser après on peut aussi l'équiper du protocole d'attaque mais c'est-à-dire qu'on va devoir être fixe puisque la première action sera une attaque c'est-à-dire qu'on va attaquer donc viser puis tirer viser puis tirer donc par contre comme tu l'as très bien dit tu ne pourras pas te repositionner si tu mets ça avec ta pador ta première action c'est ça là où l'esquive va peut-être te donner un peu plus de survivabilité pardon encore une fois c'est au choix de chacun en fonction de son style de jeu nous on propose des conseils mais vraiment sur cette araignée on peut vraiment appliquer les trois protocoles c'est viable c'est vraiment en fonction de votre style de jeu mais comme tu l'as très bien dit Pierre on rappelle que la porte étroite elle a porté efficiente donc c'est une araignée qui va quand même rentrer dans la portée de tir de tout le monde là où quand tu as une porte 1-4 tu es beaucoup plus tranquille après ça dépend du schéma de jeu on est clair ça ne coûte pas très très cher on peut partir du principe que je fais un kamikaze je me sers de ce machin là pour canarder un maximum je me laisse submerger par les troubles je les laisse venir à moi puis à la fin je me fais péter et boum donc c'est vrai qu'on a rarement vu enfin moi j'ai rarement vu en partie l'autodestruction parce qu'elle est tellement sexy avec son blaster ionique qu'on a envie de les faire vivre en couple voire en trilogie le plus longtemps sur la table mais franchement cette déflagration cette autodestruction à la fin elle est vraiment sympa et puis du coup on va aborder le canon lance-flammes le lance-flammes c'est pas un canon c'est le lance-flammes frontal alors lui par contre je pense que quand on est débutant on doit on doit vraiment se dire mais what pourquoi je prendrais ça alors maintenant qu'on vous a expliqué l'autodestruction ça peut peut-être maturer dans votre tête mais là du coup on n'est plus qu'à une distance une donc c'est très très court on va se retrouver avec un rouge un blanc donc c'est quand même assez déceptif je trouve bien entendu on a la déflagration qui va ignorer les couverts on a le fixe avant et puis on a le souffle là par contre ça rajoute quand même un petit peu de sel sur la plaie ajouter les dés de cette arme à la réserve d'attaque une fois pour chaque figurine de l'unité en défense vers laquelle la ligne de vue n'est pas bloquée et là du coup on se rend compte que le pool de dés il va gonfler 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 comme une grosse boule de feu c'est ça on se rend compte que bah voilà comme tous les lance-flammes pour ceux qui connaissent on applique le pool de dés pour chaque figurine donc si on part sur une unité classique en général c'est 5 figurines bah là on se voit que c'est 5 rouges 5 blancs coup de suite c'est plus sexy et puis il n'y a pas de couvert encore une fois donc il suffit juste effectivement qu'on puisse visualiser toutes les figurines de l'unité pour lui envoyer le paquet et voilà donc c'est quand même très dévastateur surtout qu'on est sur un dé rouge là où on rappelle que par exemple le lance-flamme des snow c'est un dé noir les autres lance-flammes sont souvent noir-blanc comme par exemple on a vu récemment Gare Saxonne où il y avait aussi le lance-flamme des TLTT qui sont sous 2 dés noirs là on est sur un rouge et un blanc donc on est quand même sur une fiabilité assez intéressante on rappelle que la surge en attaque s'appliquera aussi donc c'est super super capable comme poule d'attaque je peux te poser une colle avec plaisir avec une configuration comme ça lance-flamme comment tu projettes ça loin dans les troupes pour arriver quand même assez rapidement quand je dis rapidement c'est tour 2 début tour 3 à pouvoir vraiment faire du mal et voir vraiment enflammer les troupes comment tu visualiserais ça alors c'est très clair là dessus ça pour ceux qui ont connu l'expérience des TLTT flammeurs qui était aussi une très vieille liste au début du jeu qui était jouée c'est simple il faut miser sur le fait qu'il faut en jouer au moins 2 si ce n'est 3 toujours la règle de je vais en perdre une sur la route une et demie mais au moins j'arrive en impacté avec 2 bien évidemment traverser la table ça met du temps maintenant on rappellera quand même que le socle est assez grand on a un mouvement de 2 donc finalement ça va quand même assez vite surtout si on arrive à double move donc là je vais vraiment préconiser le protocole d'engagement pour justement ne jamais avoir ce problème surtout que c'est des araignées qui vont avoir tendance à s'éloigner des commandants donc qui seront hors de portée d'ordre tout simplement donc en fait je pense que sur ces araignées principalement protocole d'engagement pour toujours avoir mouvement ou attaque en action d'IA et du coup double move double move on sait qu'on va se faire à se mater parce que l'adversaire sera bien conscient qu'il ne faut absolument pas qu'il ne se fasse contacter par les araignées mais si tu arrives à bien gérer de déplacer de couvert en couvert on a vu leur résistance possible avec l'armure et le couvert ça peut tenir tu vas en perdre une sur la route mais si tu en as 3 normalement tu en as 2 qui impactent au moment où il faut et par contre une fois que ça impacte là ça fait mal encore une fois ce qui est cool c'est que c'est vraiment les araignées pour lesquelles l'auto-destruction va être hyper sexy ça c'est des allumettes c'est pour ça la lance-flamme c'est vraiment des unités allumettes elles vont aller elles vont faire du dégât un maximum avant de se faire détruire et c'est pour ça que le protocole de destruction est vraiment cool enfin l'auto-destruction par exemple est vraiment cool parce qu'en plus des attaques de lance-flamme derrière tu peux rebalancer 3D rouge sur toutes les unités autour de toi autant te dire que tout ça toujours sans couvert toujours avec du dé rouge ça commence à piquer on sent le profil anticlone qui joue très compact très regroupé vraiment les troupes qui ont tendance à vouloir s'échanger du pion se partager du pion quand vous avez des listes comme ça de partage et de synergie c'est souvent des armées qui sont compactées même si bien entendu ça a été entre guillemets modifié est raté et puis que maintenant les clones peuvent moins le faire ils ont quand même toujours tendance à jouer comme ça là c'est typiquement le genre de truc on revient quand même tu l'as précisé mais utiliser le protocole d'engagement parce que si vous utilisez un autre protocole vous ne pourrez pas faire double move on est bien d'accord voilà parce qu'en fait les deux autres protocoles vous prennent une action pour vous donner des pions qui sont certes sexy mais si vous voulez pouvoir rusher la table avec vos araignées pour finir en apothéose il vous faut absolument le protocole d'engagement et c'est là que ce protocole d'engagement en fait qui de facto peut paraître là aussi un peu déceptif en se disant elle est bien cette carte mais je ne gagne rien bah si en fait vous allez gagner énormément de vélocité puisque c'est le moment de sortir le mot et vous allez pouvoir dans le premier tour voire même dans le deuxième si vous avez de la chance faire du méga rush en double move et puis au dernier tour le 3 parce qu'il y a des chances que ça se termine mal là vous avez une énorme force de frappe et puis pour peu qu'elle survive vous allez le faire vous allez le faire au tour 4 et là c'est tout bonus c'est comme ça que moi je le vois ok bah qu'est-ce que toi tu pourrais nous dire en conclusion de cette belle petite saloperie je vois que ça on peut le dire on peut le dire parce qu'on va quand même rappeler que par exemple une araignée ion donc qui vaut 55 points avec un petit un petit blaster ionique qui va monter à 65 points et avec donc avec la petite le petit protocole d'attaque à 3 points on est quand même sur une unité qui va compter 68 points ouais ce qui est ridiculement faible c'est grave c'est grave donc à partir de là je pense qu'on est quand même sur une unité qui est ridiculement faible en termes de points on va lui mettre le LTA pour 5 points donc on va la monter à 73 points 73 points pour une unité qui va pouvoir jeter 6D avec un précis 2 avec des visées qui va pouvoir en rejeter un max franchement l'araignée ionique aujourd'hui on le voit aller jusqu'à 60-70% des listes CSI sont équipées de ces araignées en général par 2 parce que ça combat très bien avec le Kalani qui arrive avec son stratégie S2 puisque la 3ème ne risquerait de pas en avoir on se retrouve vraiment avec un combo très très intéressant avec Kalani alors c'est des araignées donc encore une fois le ion est favorisé dans l'ultra compétitif mais on peut se rendre compte que si on aime bien aller rusher la gueule de son adversaire les lances flammes encore une fois par 2 ou par 3 c'est très très marrant à jouer surtout avec l'autodestruction donc on a vraiment un style de jeu très très différent pour ces pièces plateforme de tir soit gros rush dans la gueule et puis tu as le canon laser entre les deux moi je trouve que ça vaut un peu cher pour ce que ça fait donc ça c'est ce qu'on voit le moins le canon laser mais vraiment voilà c'est une unité qui vaut très peu cher qui peut se spam très facilement et qui surtout avec Kalani ou Kraken pour certains donc celui qui a pour les IA etc pour enlever les IA des unités donc avec les STD de manière générale ça fonctionne très très bien en plus on est sur des soutiens qui remplacent les STAPS et les droïdes de car un petit peu en CSI les droïdes de car bon on sait qu'ils sont encore un peu limités même s'ils ont baissé en point les STAPS qui gardent leur puissance de mobilité et d'objectif mais là on est vraiment sur de la plateforme de tir qui répond et sur les véhicules et sur les troupes comme j'avais précisé tout à l'heure donc le ion reste à mon sens la meilleure des armes le combo voilà avec les STD et puis un petit peu pour vous donner une idée des listes qui sont jouées avec c'est soit il y a la grosse marée de B1 avec donc elle rajoutait aussi les snipers potentiellement des roquettes si on va faire de l'anti-véhicule et tout donc on peut vraiment spam les B1 et après tu as certaines listes où il y en a qui rajoutent un môle ou avec des maniagarde ou inversement donc voilà on peut très facilement vu le prix monter encore sur des listes entre 10 et 11 activations avec des araignées c'est quand même encore une fois dans l'état d'esprit de la CSI mais c'est très très fort tu as tout dit ça donne mal à la tête surtout avec ce qui peut être aligné à côté et franchement je trouve que c'est rare qu'on ait une pièce comme ça qui offre autant de diversité de jeux et donc autant de profils de joueurs franchement là pour peu que vous soyez CSI il n'y a pas de profil de joueur CSI chez qui la DSD1 ne rentre pas soit vous êtes vraiment un grand malade et vous foncez dans le tas soit vous êtes attentif et puis vous êtes plutôt tir, tir, tir de loin en gunline voilà c'est le top de la gunline je pense en ce moment enfin moi j'ai rarement vu une figurine comme ça pour Star Wars Légion et je pense qu'il faut en profiter tant qu'il ne nous sabre pas tant qu'il ne nous sabre pas le truc je te remercie beaucoup une fois de plus pour tes lumières sur cette figurine tu m'as un petit peu tendu la perche je pense que la prochaine la prochaine vidéo sera sur les droïdes tactiques puisque c'est aussi devenu une clé extrêmement impactante du jeu de Star Wars alors vous allez me dire encore de l'acier ici ouais promis on abordera également d'autres choses vous l'avez vu cette nuit au moment où on enregistre cette vidéo il y a des belles boîtes qui vont arriver d'ici la fin de l'été et on va pouvoir rejouer Empire et on va pouvoir rejouer Rebelle et les débutants vont pouvoir se mettre à ces deux factions donc ne vous inquiétez pas on abordera le sujet j'en parlerai avec Saf mais voilà je dis qu'on parlera des droïdes tactiques parce qu'il faut mais peut-être qu'on vous présentera autre chose d'ici là on verra on va y réfléchir c'est ça on va faire un planning propre pour vous faire plaisir n'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous voudriez voir présenté dans cet atelier ça peut nous donner des idées et puis surtout si vous êtes nombreux à nous demander la même chose on va peut-être se raviser sur nos priorités n'hésitez pas à poser vos questions vous savez que Saf est toujours en lecture des commentaires et puis vous fera des petites précisions n'hésitez pas surtout à vous équiper de ces DSD1 ne serait-ce que pour la figurine qui est très belle et puis si vous jouez CSI ou si vous avez un petit début de CSI dans un placard qui n'est pas encore monté associez-y c'est DSD1 vous allez voir c'est du miel et puis vous allez vraiment pouvoir vous éclater et découvrir peut-être une nouvelle faction qui de prime abord ne pouvait ne pas spécialement vous intéresser moi il me reste à vous souhaiter de bons jeux et surtout des bons jets même si là si vous vous plantez dans les jets c'est vraiment que vous n'avez pas de bol et on vous dit à très bientôt lâchez les likes lâchez les abonnements et lâchez les partages allez ciao 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 ciao